Vous venez de quel club ? Victorie et Dominique Vous venez de quel club ? Du Dignes ! Je n'ai pas compris Du Dignes ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que vous êtes là ? Là, au centre de formation de l'OGC Nice Dans l'entraînement des pros Ah, vous faites le zap au gym, c'est ça ? Oui ! Enfin, non, le zap au gym Là, on est au centre de formation de l'OGC Nice Pour moi, c'était important déjà de voir Comment se déroule la vie des pros dans le centre de formation Et des jeunes qui peuvent peut-être intégrer le groupe pro Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent venir comme ça Visiter les locaux de l'OGC Nice C'est un privilège de venir ici Je vais vous montrer Laire de quoi le rejo 90 fois Parous-tu, Jean-ーム, Snyder ? Et je vais vous appeler On a la Pauline desıyorsunes C'est interro MUSIED Moi, 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 moi ! Merci, 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 marge C'est un autre type de sport, non ? On a un rôle évidemment citoyen, c'est notre responsabilité, donc clairement avoir la possibilité de non seulement utiliser notre force de frappe médiatique et aussi un très bel outil, un magnifique stade comme l'Alliance pour réunir tout le monde ensemble pour des opportunités d'emploi, on est clairement dans notre rôle et c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver clairement dans ce que l'on fait au quotidien. L'impact on va dire médiatique et la force d'impact de la marque OGC Nice est importante. Une des réussites de ce salon c'est le fait qu'il soit adossé justement au groupe OGC Nice. Pour le coup j'ai pu faire beaucoup de démarches, j'ai pu aller voir plusieurs entreprises et j'ai eu des sourires, j'ai eu des conseils, de la bienveillance, j'ai eu de tout et donc moi ça me fait avancer dans ma recherche et c'est une très bonne initiative que ce genre d'événement existe en fait. C'est quoi comme connexion ta veste ? Joueur de foot. Bon en fait je me traînais par terre pour avoir la balle, je taclais et j'étais goal. Je suis prêt à tout faire pour avoir un autographe, c'est mon plus grand rêve. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement autour du club, je sais pas il y a combien de personnes aujourd'hui mais il y a énormément de monde donc c'est forcément que ça fait plaisir. C'est important aussi pour le club d'aller justement dans l'arrière-pays ? Oui carrément je pense que c'est important de rassembler l'ensemble de la région envers le club pour justement atteindre les objectifs à la fin de saison. J'aimerais dire que Nice en tout cas ils ont été super sympas de venir nous voir et je les remercie infiniment. Comme vous le voyez sans doute derrière moi, les jeunes sont vraiment fans du club de Nice. On a les petits aiglons ici sur les hauteurs de Nice et c'est un événement important pour eux de rencontrer les joueurs et de faire toutes ces activités. C'est très agréable, je remercie le club de Nice qui organise ça. On a beaucoup d'événements, on a énormément de population impliquée donc c'est toujours heureux et content qu'on accueille le sport et particulièrement le GC Nice. J'ai eu une dédicace avec Maxime, ça fait toujours plaisir d'être au soleil et profiter du mercredi où il n'y a pas école. Qui ne sortent pas les poids de Nice, qui ne sortent pas les poids de Nice, qui ne sortent pas les poids de Nice. Vous avez vu un peu qu'il y a les chocolats, etc. là ? On va leur chercher, il y en a derrière vous là. Oui, vous allez faire la chasse au chocolat ? Il n'y a pas de soucis, on est gourmands. C'est cool ça non de pouvoir faire la chasse ici ? Ah bien grave, c'est pour ça qu'on est venu tôt, parce qu'il y a toujours des belles choses. Tiens, vas-y, vas-y. Merci, merci le GC Nice. Quel est votre meilleur souvenir avec le GC Nice ? Évidemment la victoire à Marseille, avec un but que j'avais marqué, à un bon gardien en plus, à Steve Vandanda. Donc une victoire après 31 années, je crois, sans gagner au Vélodrome. Donc beaucoup de fierté pour tous les Niçois. L'évolution, le stade déjà, énorme. La différence avec le Ré par rapport à quand je jouais, les bureaux aussi. Le personnel aussi, c'est un staff qui s'est multiplié. Donc franchement, un club qui a évolué à vitesse grand V. Et voilà, qui est aujourd'hui un grand grand club du football français. Et personnellement aussi, il y a un bonheur qui est au club maintenant ? Oui, il y a mon fils qui est en stage en ce moment. Et c'est vrai que ce n'était pas prévu que je puisse venir aujourd'hui. Mon agenda s'est libéré, on va dire. Et c'est bien tombé parce que je vais pouvoir recevoir cet aiglon en présence de mon fils. Le gamin, il a passé de bonnes années à Nice aussi. Et qu'il soit en stage ici à l'OGC Nice, ça compte pour moi aussi. Ça me touche sincèrement. C'est un club qui s'est honoreux ses anciens. Moi, je n'ai passé que deux saisons ici. Mais je suis touché par cette demande, en tout cas de la part du club. Parce que j'ai tout donné aussi quand j'étais ici. Mais c'est assez rare aujourd'hui de mettre à l'honneur des anciens comme ça. Et je trouve ça une excellente démarche de la part de ce club. Et je suis très très fier d'être mis à l'honneur ce soir. Merci de votre accueil, de votre fidélité. Et surtout des valeurs et de l'identité que vous défendez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu veux tirer le penalty ? Je ne suis pas prêt, je n'ai pas les gants. Ce matin, j'ai déjà joué à FIFA. Ah oui ? On va jouer à FIFA après ? Oui. Allez Noemi, allez ! Encore une, il faut encore faire. Ça c'est garder un rôle. Allez Ismaël, vous pouvez l'applaudir ! Allez Ismaël, ça fait quoi de marquer un but à Marchine ? Pour la victoire maintenant. Ça fait quoi de marquer un but à Marchine ? C'est facile là ? Tranquille ! C'est facile ! Bravo ! Ils ont lu le meilleur gardien de Ligue 1. Bientôt ça va venir ça. Tu y penses un peu ? On travaille, on travaille. Tu penses un peu ? Je pense moi surtout à l'équipe. Le collectif ? Je pense au collectif c'est le plus important. Il ne faut pas oublier qu'on ne joue pas au tennis, on ne fait pas au boxing. Donc tu as encore 10 joueurs à côté de toi qui peuvent t'aider. Il faut compter sur eux comme eux peuvent compter sur toi. Et je crois que c'est ça le plus important. Pourquoi on fait foot ? Pourquoi on fait foot ? Pourquoi on sort sur le terrain ensemble ? On est réunis ? Et je crois que ça c'est beau ! L'histoire ! L'histoire !